salam alaikum bienvenue sur recettes maroc j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose des brioches moelleuses de différentes formes avec la confiture de votre choix pour ma part j'ai utilisé de la confiture de framboises bismillah on commence par préparer un préfèrement en rajoutant la levure sèche active dans un saladier rajouter la cuillère de sucre le lait tiède puis la farine mélanger rapidement avec une spatule pour former une pâte collante le lien de la recette écrite se trouvera en barre d'infos sous la vidéo couvrez d'une pellicule en plastique puis laisser reposer environ 30 minutes dans un endroit tiède n'oubliez pas aussi d'aimer la recette et de vous abonner à la chaîne pour rester informé de toutes nouvelles recettes publiées dans un robot ou machine à pain verser ce mélange et rajouter les oeufs et le restant de sucre commencez à pétrir tout en rajoutant le restant de farine pétrisser environ 5 à 8 minutes et ensuite rajouter un morceau de beurre à la fois et continuer à pétrir environ 2 à 3 minutes supplémentaires afin d'obtenir une pâte souple retirez du robot puis pétrisser à la main une ou deux minutes puis ensuite former une boule lisse huilez le dessus puis laisser reposer environ une heure et demie après ce délai farinez un plan de travail et prenez uniquement une partie de la pâte j'ai congelé une partie de la pâte dans un sac hermétique la pâte peut rester fraîche pendant au moins trois mois au congélateur ensuite étaler la pâte puis découper les extrémités afin d'obtenir un carré détailler la pâte en quatre carrés puis pour la première forme faites des incisions comme montré dans la vidéo rajouter un peu de confiture de votre choix le long de la pâte puis replier la pâte par dessus la confiture si vous préférez des brioches avec moins de pâte il faudrait penser à étaler davantage la pâte avant de les former afin qu'elle ne gonfle pas trop durant la cuisson pour la deuxième forme il faut faire des incisions aux deux coins opposés puis replier la pâte par dessus et déposer la confiture au centre la troisième forme est celle des croissants former des triangles en suivant la démo puis ensuite déposer une petite cuillère de confiture sur la partie de pâte la plus large enrouler la pâte sur la confiture jusqu'à atteindre le bout déposer les formes sur une plaque recouverte de papier sulfurisé puis pas déjeuner les brioches d'un oeuf battu faites cuire au four préchauffé à 180 degrés celsius pendant environ 20 minutes et fait également dorer le dessus comme vous voyez une fois les brioches cuites elles disparaissent aussitôt j'espère que cette recette vous a plu et que vous laisserez chez vous ils sont parfaits pour le petit déjeuner ou même le goûter n'oubliez pas aussi d'aimer la recette puis de vous abonner à la chaîne pour en rester informé de toutes nouvelles recettes publiées je vous dis bon appétit et à très bientôt shallah avec une nouvelle recette 1 – Sous-titrage FR 2021